Il t'a bien eu le mannequin piece. Parce que grâce à toi, ta question de rageuse, tout le monde a envie d'aller voir le mannequin piece pour voir si ce que tu dis est vrai. Et ça, c'est la Belgique, tu vois. C'est tout petit, c'est bizarre, mais tu le retiens et tu en reparles. Vous êtes bien sur le répondeur 2. Guillaume, vous détends. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Comment t'es venue l'idée de devenir humoriste ? Je t'ai pas prêt. Je t'ai pas prêt. Remets-la un peu. Comment t'es venue l'idée de devenir humoriste ? Je suis pressé, donc je vais essayer de me dépêcher de répondre. Déjà, petit, je pouvais pas m'empêcher de piquer les chapeaux, les vestes ou les habits de mes parents pour en faire des personnages, pour imiter des gens. Du coup, ma mère a très vite senti que j'avais ce besoin de jouer ou de me montrer ou de faire le fou. Et donc, elle m'a emmené au théâtre. Et puis, elle m'a inscrit au théâtre à mes 8 ans. Je suis parti à Paris pour faire deux ans de théâtre. C'est vraiment quand je suis revenu de Paris que j'ai commencé mes études de communication et que j'ai fait une première vidéo, une deuxième, une troisième. Et quand j'ai vu l'engouement qui se dessinait en Belgique autour de mes vidéos, que je me suis dit, tiens, est-ce que je profiterais pas de ce succès pour remonter sur scène ? Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenu humoriste. Pardon, j'étais long. Dépêche-toi, tu vas rater ton train. Coucou Guillaume, ici Nathalie de Haute-Savoie. Bonjour Nathalie. Je voulais te dire déjà que tu m'as beaucoup fait rire pendant la période Covid. C'est gentil, ça. C'est là que je t'ai découvert. Donc, j'aurais une question par rapport... Au Covid ? À ta marque de fabrique, un petit peu, le oui et non. Oui. Je voulais savoir, en fait, d'où t'es venue cette idée. Merci beaucoup. T'en prie, Nathalie de Haute-Savoie. C'est vrai que oui et non, il y a toute une histoire. Mais c'est une histoire qui appartient surtout aux gens qui me suivent depuis 2014, 2015, quand j'ai commencé les vidéos avec ma webcam pourrie dans ma chambre. Et un jour, j'ai lâché une phrase qui disait, je ne sais plus moi, si je suis d'accord, oui et non, oui et non. Et j'ai vu que c'est devenu un top commentaire en mode, les gens aimaient l'idée qu'on ne répond jamais à une question pour laquelle on n'a pas de réponse en disant oui et non. Et en fait, c'est eux-mêmes qui ont créé cette marque de fabrique. Et un jour, j'ai oublié de mettre le oui et non. Et je me suis fait défoncer dans les commentaires par les gens, ma communauté, qui du coup ne trouvaient pas la même saveur dans ma vidéo. Et du coup, j'ai réajouté le oui et non. Et maintenant, je me sens obligé, mais j'aime beaucoup faire, je mets du oui et non dans toutes mes vidéos que je tourne dans ma chambre ou ma salle de bain. Mais j'en suis très fier parce que c'est toujours signe que du coup, il y a une appartenance entre moi et eux. Et c'est ce qui nous lie. Et donc, les gens qui ne comprennent pas le oui et non, ils ont un petit quelque chose en moins dans notre relation. Bonjour Guillaume. De la part de tous les Français, c'est le mannequin piece, c'est pas ouf. En vrai, c'est juste un petit bonhomme qui fait pipi et c'est tout. On reconnaît en tout cas ta gentillesse française. Mais oui, oui, je peux reconnaître que c'est pas le monument le plus impressionnant. Cela étant dit, tu m'en parles alors que tu avais l'occasion de me parler de mille et une autre choses. Et tu t'arrêtes là-dessus. Et ça, c'est la Belgique, tu vois. C'est tout petit, c'est bizarre, mais tu le retiens et tu en reparles. Et t'as bien eu le mannequin piece. Parce que grâce à toi, ta question de rageuse, tout le monde a envie d'aller voir le mannequin piece pour voir si ce que tu dis est vrai. Donc ma petite cocotte insolente, oui, le mannequin piece est tout petit, mais tu sais ce qui est petit ? Ton ouverture d'esprit. Alors va te faire raqueter à la tour Eiffel et fous-moi la paix. Salut Guillaume, je me demandais quand on est artiste, est-ce qu'on est multipolaire par nature et comment tu trouves ton inspiration pour incarner autant de personnages et donner cette impression que tu parles réellement à quelqu'un dans tes vidéos ? Merci beaucoup, c'est une belle question. En plus, on ne me l'a jamais posée. J'ai très vite, dès que j'ai commencé les vidéos, essayé de ne pas parler à la caméra. J'avais envie d'avoir un interlocuteur fictif pour que la personne qui regarde la vidéo se sente concernée, mais d'une autre manière que ce qu'on commençait à découvrir chez les youtubeurs, c'est-à-dire qu'ils parlent à leur communauté. Et c'est pour ça que, directement, j'ai parlé à quelqu'un qui n'était pas là. Je pense que ça doit venir de mon enfance puisque j'ai toujours eu des amis imaginaires. Ma mère me surprenait en train de parler à des gens. C'est une histoire vraie. Et ma soeur rentrait une fois dans ma chambre, elle m'a dit « tu parles à qui ? » J'ai dit « à Madame Johnny ou l'enfant ». Et je lui ai montré, il n'y avait personne. Je ne vois pas des gens, mais j'ai une facilité à les imaginer quand je tourne une vidéo. Putain, pourquoi je raconte tout ça ? Je suis multipolaire. C'est ça qu'elle a dit la madame. Salut Guillaume. Alors, je te propose un petit dilemme. Entre Stromae et Angèle, si tu ne dois en garder qu'un seul, qui tu choisis ? Oh le bâtard. Déjà, ils sont belges tous les deux, donc c'est quand même un choix de luxe. On ne va pas se mentir. C'est quand même la classe. C'est un si petit pays qui regorge d'autant de talent. Angèle ou Stromae, c'est deux parcours différents, mais qui à la fois… Je panique, je ne peux pas choisir… Je vais tout simplement répondre Stromae, non pas parce que je préfère Stromae à Angèle, mais parce qu'il a explosé à un âge où dans ma vie, j'ai été marqué par l'explosion d'un artiste puisque je me questionnais moi-même. Et donc, quand je pense à Stromae, je pense aussi à mon parcours artistique quand j'étais plus jeune. Et donc, voilà, ça évoque plus de choses en moi. Mais au quotidien, je préfère Angèle qui est beaucoup plus drôle et beaucoup plus pétillante et beaucoup plus agréable. Et alors, elle, elle paye un verre alors que Stromae, lui, se fait payer les siens. Mais bon, ça, tu peux couper. Et voilà, c'était Le Répondeur de Guillaume vous détend. Merci à tous et à toutes d'avoir pris le temps de me laisser un petit message. C'est rare puisque je ne les écoute normalement jamais, mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour le montrer comédie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada